... Nous sommes à l'hôtel Benivar, un 4 étoiles luxe à Montreux sur les bords du Léman, l'un des derniers lieux de réunion de l'état-major de la serre. C'est ici, cette salle qu'ils ont décidé tout. La dernière, c'est le 30. Il était 9 personnes ici. Ils ont commencé à 11h du soir ici, je crois qu'ils ont fini à 2h30, 3h du matin. Mais on ne pouvait pas entrer dans cette salle. Une présence confirmée par le livre de réservation du restaurant de l'hôtel, réservation faite vendredi au nom de Luc Jouret. Que s'est-il dit autour de cette table, puis dans la salle de réunion ? Les distinctions entre Luc Jouret et Joseph Dimembro ont-elles monté d'un cran ? Nul ne le sait. Pourtant, il ne fait plus guerre de doute que l'argent était au cœur des discussions. L'argent que la secte brassait par millions et qui conduira le juge et départ des inspecteurs canadiens à des révélations explosives dans les prochains jours. Certains contrôles que nous avons pu faire très sommairement, notamment au niveau des banques, nous confirment toutefois que nous allons avoir des surprises étonnantes. Et pendant ce temps, à Lausanne, l'autopsie des 23 cadavres de Chéry s'est achevée. Ce soir, un seul corps portait une trace d'injection. Et selon le juge, il ne fait plus aucun doute que de nombreux membres de la secte ont bien été assassinés, même s'il est encore trop tôt pour reconstituer le scénario du drame. Trop tôt aussi pour dire si Joseph Dimembro est au nombre des victimes retrouvées à 200 km de là à Salvant et dont les corps ont été regroupés au crématorium de Sion. Selon la radio suisse romande, un secouriste l'aurait reconnu, lui et sa femme, mais la police refuse de confirmer l'information. Les victimes, ils sont ici à Sion, ça c'est juste, mais aucun commentaire, aucune identification formelle a été faite ici à Sion. Le corps de Joseph Dimembro, que l'on présente donc désormais comme le véritable patron et le financier de la secte, ce corps repostille ici, dans ce bâtiment du crématorium de Sion. La justice suisse ne pourra répondre définitivement à cette question qu'à partir de lundi, lorsque les 25 victimes de Salvant seront transférées à l'Institut médico-légal de Lausanne pour autopsie.